Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision Tata d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Notre avenir n'est pas dans le développement de la Turquie. Notre avenir se trouve dans la reconnaissance des droits de la République d'Arménie Occidentale, Arménak Abrahamian. Si chaque Arménien ne pensait pas seulement à vivre pour lui-même, la plupart de nos désastres seraient moindres, Zoravar Andranik. On ne trouve aucune trace de la longue arvande dans les monuments d'Artsakh. L'Académie Nationale des Sciences a répondu à l'Azerbaïdjan. Les Hanans de Nakhidjevan et d'Erevan, qui sont passés de la Perse à la Russie, faisaient partie de l'Arménie orientale, ministère russe des Affaires étrangères. Des débuts de construction en lieu dans la région d'Azkéran. La route Vambarché-Saraï d'Arménie Occidentale fermée pendant 36 jours est ouverte à la circulation. Une magnifique tombe au Hartien du 8e siècle a été découverte à Yerevan. Culture en Arménie Occidentale. Ornements. Sur Western Arménia TV, le président de la République d'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian, a présenté quelques détails de sa rencontre avec le Haut-Commissaire pour les Affaires de la Diaspora, M. Zaré Sinanian, à Paris, en France, notant que la question clé de la réunion était le rapatrième et le développement économique. Abordant les nouvelles relations arméno-turques, il a noté que c'était un crime d'ignorer l'Arménie Occidentale dans le but d'établir des relations avec la Turquie. Compte tenu du passé, de notre identité, du génocide commis sur notre terre et du fait que l'Arménie Occidentale est un état reconnu et occupé. Faisant référence aux relations russes-ukrainiennes, il a déclaré qu'une guerre créerait des difficultés dans toute la région. La question de la neutralité de l'Ukraine devient une question d'actualité. La télévision d'Arménie Occidentale peut écouter un reportage sur Andra Nikosanian, décrivant sa vie et ses activités militaires. La vidéo présente en détail le parcours du général, qui a été marqué par des triomphes et des déceptions. Chaque année, ce jour-là, des événements commémoratifs sont organisés en l'honneur du général arménien et une cérémonie sera organisée à Girablour, où répond son corps. Les monuments chrétiens de l'Artsakh ont été étudiés par des spécialistes depuis plus d'un siècle et leur appartenance ethnique n'a jamais été mis en doute. On ne trouve aucune trace de la langue arvance sur les monuments de l'Artsakh. Cette déclaration a été faite par l'Académie nationale des sciences de République arménie, en référence à la déclaration du ministre de la Culture d'Azerbaïdjan. L'Académie n'autre qu'il n'y a pas de spécialistes en Azerbaïdjan pour étudier la culture chrétienne. L'Académie nationale des sciences assure qu'il est impossible de trouver des inscriptions artificielles sur les monuments de l'Artsakh. L'Académie rappelle qu'il est d'usage inscrit sur les monuments les événements marquants survenus à différentes périodes de l'histoire. Les monuments de l'Artsakh ne sont pas une exception à cet égard. Le ministère russe des Affaires étrangères a diffusé une déclaration sur son site officiel à l'occasion du 194e anniversaire du traité de Turkmenchay, citant une disposition du document qui stipule clairement que les renances de Nakhidjévan et d'Erevan qui sont passées de la Perse à la Russie font partie de l'Arménie orientale. A ce propos, la page du ministère russe des Affaires étrangères cite ce qui suit. Les renances de Nakhidjévan et d'Erevan, Arménie orientale, sont passées sous l'autorité de l'Empire russe. Le gouvernement iranien s'est engagé à ne pas empêcher la réinstallation des Arméniens dans le district arménien, ce qui a contribué à l'unification du peuple arménien au sein de l'Empire russe. Il convient de noter que la mention de ce fait historique a provoqué la coloreille de Bakou et que le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a publié une déclaration. Les travaux de construction bêtes leur plaignent dans la région d'Askiran en Artsakh et les traces lésées par la guerre sont en train d'être effacées. Le correspondant d'Artsakh-Presse est en train de tenir avec le chef de l'administration régionale. Hamlet apprécient au sujet du travail effectué dans la région et des problèmes qui doivent être résolus. La construction d'une nouvelle colonie pour les personnes réinstallées est en cours dans la région d'Askiran. Les travaux de construction d'une nouvelle colonie sur le territoire administratif de la communauté d'Astrachène se poursuivent activement. La colonie Comtera de 110 maisons. La construction sur le territoire de la communauté d'Ivanian se poursuit à un rythme similaire. Il y a 216 appartements en construction à Krasny, a déclaré Aprecian. L'autoroute Van-Barche-Saray, construite à la frontière de la province de Van en Armée occidentale, où 42 personnes ont péri dans une avalanche en 2020, a été rouverte au véhicule après avoir été fermée pendant 36 jours. Pendant cette période, les conducteurs ont emprunté la route alternative qui se trouve dans la province de Barèges. La tombe trouvée à Yerevan date du 8e siècle avant Jésus-Christ. On trouve aujourd'hui des traces de déchets de l'entreprise industrielle qui opérait ici. Un mélange d'huile et de pétrole. Sur les murs du bâtiment, les fûts du mur occidental ont révélé une urne remplie de sements humains, d'animaux et de cieux. Sur le mur oriental se trouvait un grand pot avec une statue de tête de taureau. Plusieurs grandes et petites boules, crouches et lampes ont été trouvées dans l'angle nord-est de la tombe. Le peuple arménien possède la plus ancienne sculpture ornamentale qui remonte à l'âge de pierre. Divers pétroglyphes ont depuis été découverts en Arménie occidentale. L'un des monuments les plus précieux de la sculpture arménienne sont les monuments en pierre appelés Vichab, dracon. Le temple de Tertad à Garni est un monument unique d'ornamentation de la culture ancestrale arménienne. Au Moyen-Âge, la sculpture ornamentale s'est développée et des chefs d'œuvre telles que les croix de pierre ont été créées. Les ornements anciens créés par méthode occupent une grande place dans l'art arménien. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Musique du générique Musique du générique